Allez bonjour à tous, un point sur ces événements météorologiques de la montagne. La montagne croule sous la neige ce matin. On va faire un point très calmement depuis la montagne, depuis Meugev en l'occurrence. Mais dites-nous un peu les conditions chez vous, parce que ce matin il neige énormément, mais alors énormément en montagne. Ici à Meugev, à 1100 mètres d'altitude, déjà plus d'un mètre au sol, mais tombé au moins une trentaine, 25 à 36 de nuit. Et contrairement à ce qu'on avait pensé, la pluie n'est pas tombée. Et on voit que la neige continue à tomber énormément. Alors on va faire un point particulier, une voiture par exemple, une tempéture qui est complètement enneigée. Dites-nous un petit peu les conditions chez vous. Voilà, on salue ceux qui nous regardent ce matin. Guillaume Paris, bonjour monsieur de Paris. Oui, Marianne, mon jumeau qui nous regarde. C'est très impressionnant. Les conditions sont très mauvaises en montagne. On précise bien, beaucoup, beaucoup de difficultés ce matin. Énormément de difficultés de circulation en montagne. Quel que soit l'endroit où on est en montagne ce matin, beaucoup de problèmes de circulation. Avec une neige qui est tombée, certes sèche, mais très dense, très très dense. Vous voyez, on est en direct ce matin. On voit des gens qui arrivent ici à Meugev. Vous êtes nombreux à nous suivre. Donnez-nous les informations chez vous. S'il pleut ou s'il neige. Et surtout si il neige, les conditions de route avec des risques d'avalanche très importants en montagne. Extrêmement important. Nous sommes à Meugev, on le rappelle encore une fois, ici. Et on assiste à des scènes de déneigement permanents. Les routes sont très mauvaises. Voilà, tout le monde déneige ce matin. Très compliqué de circuler en montagne. Très très compliqué. Alors dites-nous, si vous êtes dans le Massif central, dans les Alpes du Sud, on sait que c'est pareil. On sait aussi que les routes nationales, ou en tout cas départementales, ont été toutes traitées, mais très compliquées. Voilà, je circule là, sur un petit axe d'Ameugev. On va remonter un petit peu. Et surtout, la neige continue à tomber énormément, énormément, énormément. On nous dit que la neige tombe en bas aussi. Tout a fondu en Seine-et-Marne. Oui, on pense à nos amis parisiens. Alors nous, on est un peu dans la tempête ce matin, on va le dire. On est habitués, certes. Mais beaucoup de problèmes de circulation, quand même, beaucoup de retard. Si vous avez des gens qui doivent prendre la route ce matin, faites très attention. Voilà, pourvu que ça dure. Et que ça pouvait descendre en plus jusqu'en pleine. Nous dit Tony, effectivement, vos foires souderont une neige, toujours, la route est moyenne. Voilà, regardez, on n'a plus d'un mètre de neige là. Voilà, on circule tranquillement ici. On va voir ce qu'il se passe. On va faire un petit peu ensemble. La roche sur Foron, en Haute-Savoie, donc il pleut apparemment dans le bas. Il doit pleuvoir en bas. Voilà, tenez-nous au courant. En tout cas, en montagne, c'est très, très impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des chutes aussi intenses. Voilà, on a dépassé le mètre ici à 1000 mètres d'altitude. Voilà, prudence, nous dit Marianne. Elle a raison, il faut être très prudent ce matin. Si vous devez circuler, eh bien prenez votre temps, surtout. Plus de neige en Normandie. Il neige beaucoup au jet. Oui, les routes sont mauvaises. Oui, alors là, c'est l'événement, c'est que les routes sont mauvaises, alors que d'habitude, les routes sont bonnes. Il pleut sur Bonneville, dans la vallée de l'Arbre. Il neige à la Rochette, à Montalbou. Il pleut à Cluse aussi. Et dans le Pas-de-Calais, quel temps il fait, je ne sais pas trop. Voilà, donc on va peut-être demander à la police municipale qui est là-bas. Leur demander comment ça se passe, parce que c'est vraiment... Regardez, il y a des paysages, on se dit long, hein. Et la neige tombe énormément. Elle continue à tomber énormément. Voilà les paysages qu'on a, c'est assez impressionnant. Elle est partout, hein. Il y a une neige à Saint-Gervais-les-Bains. Bonjour de la Suisse. Il pleut à Annecy, on nous dit qu'il pleut à Annecy ce matin. Regardez, les entrées de maison ici. Voyez à quoi ça ressemble. On rappelle qu'on est à Meugèvre, on est à 1100 mètres d'altitude, on n'est pas haut. Voilà comment ça se passe ici. Et on avance un petit peu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On voit des gens qui sont là. On est un peu envahi, hein. Il faut bien le dire, on n'est pas très haut à l'altitude. Grosse neige à Cluse aussi, nous dit Coco Tévenu, qu'on salue. Dans la vallée, à Cluse. Oui, c'est la Cata. Alors attention, on précise bien, quand on dit que c'est la Cata, c'est que c'est très compliqué de circuler. Voilà, le paysage. On vous montre ce qu'il en est exactement, des gens qui sont là-bas. Et surtout, cette neige qui continue à tomber. Il a neigé à Bruxelles. Bonjour, de Belgique. Aujourd'hui, redoux. Dans le 90. Dommage, le retour de la neige dès demain, elle va revenir sur la boue. Voilà ce qui se passe. Alors voilà, on vous montre en direct ce qui se passe. Voilà, tout est enfoui sous la neige. La police municipale. Bonjour. La PM, on est en direct pour un Facebook. C'est comment les conditions ? On peut vous demander ou pas ? Attends, attends, on va te demander. Dis donc, on est en direct. Ça donne quoi ce matin à Meugev et ailleurs aussi, ça donne quoi ? C'est très compliqué, donc on fait pour le mieux pour essayer de régler un maximum de problèmes. Problème, il y a des gens qui sont faussés ? Comment ça se passe ce matin ? Non, nous, on n'en a pas à ma connaissance. Il y a des routes bloquées ou pas ? Là, pour le moment, derrière, c'est tout bloqué. Donc on va faire sortir. Voilà, vous faites sortir, c'est ça, vous faites sortir. Bon courage, en tout cas, et bonne journée. Voilà, la police municipale qui en salue de Meugev, ici, sur le front, bien sûr, puisqu'il faut évidemment faire très attention à tout ça pour que les gens soient protégés. Alors, risque d'avalanche maximum en montagne. Ce matin, on a entendu les canons en altitude pour faire partir les avalanches. Il pleut à Besançon, on nous dit. À Manigot, c'est pareil, j'imagine que c'est pareil, oui, effectivement. Voilà, on a une voiture qui est ici. Un monsieur arrive au milieu de la route, là, une dame. Voilà, les conditions étaient hauts. Et ça continue, et ça continue, ça continue. Bonjour, messieurs, dames, vous êtes d'ici, non ? On est en direct, Facebook Live, place du village. Quelle impression ça vous fait ? Vous êtes bien habillé, vous, au moins ? On est au show. Vous êtes content ? Ça vous plaît ou pas ? Merci. Voilà, il faut rester circuler à pied. Merci, merci beaucoup, voilà. Vous voyez ce qui se passe ici. Regardez, les épaisseurs de l'aise qui sont colossales, ici. Et c'est partout pareil, regardez ici. On a dépassé le mètre ce matin. Et on rappelle conditions très, très difficiles en montagne. Donnez-nous des informations. Dans le Calvados, il y a de la pluie. On est à Meugev, on rappelle, en Haute-Savoie. On est en France, on est en pays du Mont-Blanc. Regardez ces ambiances. Voilà, je vous les présente en direct. Les routes très, très compliquées. Alors, il y a Zumba qui veut voir Mini-Poyac. Faut des scintes sur la page, il va retrouver Mini-Poyac. Donc, on a les gens qui circulent ce matin. Voilà, donc, voilà les interventions de la police municipale d'ici à Meugev. Il faut faire le maximum, encore une fois, pour que les routes sont bloquées par endroits. Les routes secondaires sont parfois bloquées. Et il faut faire extrêmement attention. Je ne vous cache pas qu'il fait de plus en plus froid ce matin. Et que les températures sont basses ici. Et on n'a pas de neige mouillée, on rappelle. Voilà, encore une route ici. Réder les gens qui passent ici. Voilà à quoi ça ressemble ici. On est en direct, on fait un point spécial pour les conditions météo. On nous donne des informations. Effectivement, la route dès 1212 n'est pas dégagée. La route très difficile. Alors, quel état de les gorges la relit, on ne sait pas. Il neige aussi dans le Jura-Vaudois. Soleil au Pays Basque. Voilà, Rachel, merci pour toutes ces infos. On peut vous demander, on est en direct, Facebook Live, ce que vous pensez de ce temps, vous ? Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige ? J'avais mis autant. C'est pas vrai. Bonjour. On est en direct, Facebook, la place du village. Vous êtes d'ici, non ? Vous êtes de quel endroit ? La Haute-Saône. La Haute-Saône, dis donc, la Haute-Patate, comme on dit. Il y a passé le week-end, voilà. Il est beau, il y a plein de gens qui nous regardent. La Haute-Patate-Bourger, il neige, la Princesse, c'est si pas loin d'ici. Vous en pensez quoi, vous ? Ça fait la 15e année qu'on vient, on a rarement vu autant de neige d'un seul coup. Ça vous plaît ou pas ? Oui, oui, oui. Vous circulez ou pas ? En voiture ? Oui, on a un gros 4x4 alors. Ah, bravo, il a 4x4, il est équipé. Merci, il nage à Thaulon aussi. La Haute du Grand Saint-Bernard est un des taux poids lourds de ces informations. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Profitez bien de la journée, on va circuler encore un petit peu, nous. Voilà comment ça se passe. Ici, on rappelle, les conditions météo très dégradées en montagne. Regardez, on a quelqu'un qui va circuler ici. La route a été bloquée ici où je suis. Ah, Sarah, tu entends ta fille à recréer, elle n'est pas loin. Tu vois, l'école est à côté de l'école. Voilà, regardez, il y a des gens qui circulent dans des conditions très, 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 très compliquées. Ce matin, on rappelle en montagne, les Alpes du Sud sont touchées aussi. Donnez-nous les informations de les Alpes du Sud. Massif central, les Pyrénées aussi. Neige en Valais, chez Claudine. Dites-nous exactement où et quelle épaisseur vous avez, si les routes sont bonnes. Jean-Paul Côte nous dit, il faut sortir le raccabille. Bien le même, il faut y regarder. Les gens qui sont ici, tout le monde est heureux avec cette neige qui tombe, sauf ceux qui sont sur la route. Ça, c'est le collège privé de Majel qui est ici. On arrive au centre. Encore une fois, les conditions sont compliquées. Il pleut, avance dans des Alpes-Maritimes. Pluie au pays du Riesling. Ah là là, le beau pays du Riesling. Merci, la place du village. Voilà, ça, c'est la partie live Mont-Blanc live. On rappelle, la place du village, c'est tous les jours 18h, 23h. Et la partie live est sur la place du village, bien sûr. Regardez ces épaisseurs à Majel ici. Ça se passe de commentaires. Voilà, vous comprenez que les routes sont compliquées et que la circulation est extrêmement difficile ce matin. Et la neige, surtout, continue à tomber. Attention aux avalanches. Oui, Guillaume. Chez lui, il pleut, Émilie, 13 cm dans l'Oise. C'est une belle épaisseur aussi. Bonjour, de bas la rue Clébain. Voilà, toujours cette neige qui tombe. Et c'est toujours aussi impressionnant. Les voitures qui circulent. Sans équipement, impossible de circuler. Et puis, on a les beaux classons qui pendent ici. Signe de froid. Signe de neige. Signe d'hiver. On a un très, très bel hiver. Plus d'un mètre de neige. De Paris, ça a la belle vie. On veut voir. Minuit, vous la retrouverez bientôt. Voilà, donc on a ici des conditions de circulation qui sont toujours très difficiles. On rappelle, les avalanches en montagne. Alors, pour le ski, prudence. Restez obligatoirement sur les pistes. Vous ne pouvez pas quitter les pistes. En tout cas, dans toutes les Alpes du Nord, Alpes du Sud aussi. La neige en montagne, c'est sublime. Annie, bonjour Annie. Voilà, dans l'un à Bagelaville. Je ne pense pas qu'il neige à Bagelaville. On va marcher tout doucement ici pour se rapprocher du centre du village avec des voitures toujours enfouies sous la neige. Ces paysages absolument magnifiques. Mais difficile. Il y a une nature qui va être si bien ici. Voilà, ça se passe plutôt bien ici. Salut la PM, police municipale ici. Merci beaucoup. Voilà à quoi ça ressemble, cette ambiance particulière. Il neige à 1200 mètres en Matésine. C'est dans l'Isère, à Caiche-Beaufort. C'est la vie en igloo. Bonjour de Lyon. On ne doit peut-être plus voir. On ne sait pas ce qui se passe à Lyon. Voilà, c'est le cul maintenant. On rappelle, c'est des conditions très particulières. Ce matin, avec les villages du Val d'Arlie qui sont dans des situations compliquées. On nous informe aussi que du côté de la parenthèse, ça peut être compliqué aussi. Voilà ce qui se passe ici, sur Meugèvre. On rappelle la Haute-Savoie, la France. Le pays du Mont-Blanc. Voilà ce qui se passe. La police municipale intervient pour faire circuler au mieux les gens. Voilà, beaucoup de touraine. Patrick a rapporté des diots, saucisses, savoiards, déjà un certainement jamais dit. Bon appétit, Patrick. Bon appétit, Patrick. Partout, des pétaules. Ah oui, des pétaules. Bon, ça va aller. La Haute-Savoie. Voilà, on va se retrouver ici. On rappelle, voilà, les conditions de circulation. Une neige qui tombe énormément encore. Énormément de neige. Regardez, les villages qui sont ici. Nous sommes seulement à 1100 mètres d'actualité. Sarvonnet ce soir, la diôme à 20h. Ben, on va dire, on passera peut-être chez un tour. Vu du mystère, c'est bon. Le mystère, c'est beau aussi. Chez nous en Valais, en pleine, il n'y a rien en Valais. Bonjour du Grand Est. Amura dans le Cantal. Pluie ce matin. Le reconquête de Paris sont là pour faire des beaux reportages et du direct. Bernard, je ne sais pas où tu es, Bernard, tu es peut-être à Paris. Mais voilà ce qui se passe chez toi, dans ton village. On va regarder ce qui se passe. C'est très impressionnant ce matin quand même. Il faut avouer quand même que tous ceux qui ont devait circuler ce matin sont dans des conditions très, très, très difficiles. Et c'est partout en montagne. Partout, partout, partout en montagne. Voilà les chasse-neige qui passent. On a traversé la route sans équipement spécial. C'est impossible. Et on a vu des véhicules ce matin qui étaient au fossé. Un peu de neige à Bruxelles, en Amé-Houdou. Il pleut plateau de Belle-Erme. On viendra chez vous cet été avec plaisir. Qui voit la niôle, casse la baignole. Conde-Loup, même condition que à Meugède. C'était très compliqué ce matin à Conde-Loup. J'ai essayé de passer ici. Je ne vais pas me faire écrabouiller. On traverse ici. On a ici des gens qui vont aller au ski, évidemment. Des gens qui se protègent de la neige. Et quand on circule dans le village, c'est toujours aussi impressionnant de voir cette épaisseur de neige. On le rappelle ici. Rien en Vendée, rien chez nous en Vendée. La neige est rare. Oui, je suis à Paris, Bernard. Ah, Bernard va revenir ici. On rappelle qu'il a fait un ouvrage magnifique sur les fermes de Meugède, Bernard Juste. Si vous aimez les fermes, si vous aimez Meugède, il faut le voir absolument, cet ouvrage. Bon courage. La Poste, oui, on pense à La Poste. Il y a tous ceux qui déneigent aussi. En 44, on n'a pas eu l'idée de venir à la montagne sans pneus spéciaux. Oui, Marie, on a failli se rencontrer cette semaine. Du côté des Caronnes, on était en tournage aux Caronnes cette semaine. Voilà comment ça se passe. La neige continue à tomber, évidemment, fortement. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. On rappelle qu'on est à Meugède, en Haute-Savoie. On fait un point spécial sur les intempéries. Attention, ici, il y a d'impromptu. Oui, Sarah, la maison des frères. Vénérable Latisse, qui abrite aujourd'hui l'office du tourisme de Meugède. On est au centre du village, ici. Voilà, on rappelle les conditions. Regardez les épaisseurs. Regardez un peu ce qui se passe. Tiens, on va vous montrer quand même exactement ce qui se passe ici. Profitez bien. Voilà, quelqu'un qui déneige ici. On salue tous ceux qui ont pris beaucoup de temps à déneiger ce matin, que ce soit sur les routes. Hier soir, c'était compliqué de monter sur Meugède. Voilà, on salue tous ceux qui travaillent. Tiens, on va s'approcher un petit peu. Peut-être là, il y a des gens qui vont faire du surf en direct, on rappelle, depuis le reste du village. Il y a très nombreux qui nous suivent ce matin pour ce direct spécial. Tiens, voilà comment ça se passe. C'est ceux-là qu'on va saluer parce que ceux-là, ils travaillent depuis un bout de temps. Ils sont là, courageux, avec la pelle, avec la fraise. Bonjour. Dis donc, c'est impressionnant ce qui se passe ce matin. Oui. Dis donc, ça arrive souvent quand même, cette grosse chute de neige ou pas ? Ça fait longtemps que je n'y ai pas vu. Oui. Et alors, c'est beaucoup de boulot, dis donc. Oui. Levé à quelle heure ce matin ? À 5 heures. 5 heures ? À 5 heures, et ça pleuvait en même temps. Ah, il pleuvait en même temps ce matin. Et là, c'est parti en neige. Oui, puis après, puis après, on avait à peine dégagé et que ça recommençait. On rappelle qu'on est à Meugev, en Haute-Savoie, pour ceux qui nous en prennent en direct. Et ce n'est pas fini aujourd'hui. Il y a ton collègue qui travaille, il va peut-être aller le voir. Merci en tout cas. Et bravo. Bravo pour ce travail. Voilà. Il y en a partout. Regardez l'entrée ici. L'entrée a été faite ici. Regardez ce qui se passe derrière nous. On va aller vers travailler. Nous, on ne travaille pas, mais on les salue, ceux qui travaillent pour nous aujourd'hui. Vous voyez, la pelle, c'est là. Bonjour Michel Cose qui nous regarde aussi. Bonne journée, Julien. Marc Pilly. Bonjour à Marc aussi qui nous regarde. On va aller voir un peu ce qui se passe. Tiens, on est en direct. Oula, j'ai failli tomber. On est en direct. Bonjour. Comment ça se passe ce matin ? Ce n'est pas trop compliqué ce matin ? Ce n'est pas trop compliqué ? Pardon ? Ce n'est pas trop compliqué de déneiger ? Non, ça va. Ça va ? Ça vous plaît ? Oui. Tiens, dis donc. Merci en tout cas. Voilà, on est dans l'office. C'est très impressionnant. Alors, donnez-nous vos informations pour nous dire ce qu'il en est chez vous, justement. Nous dire s'il y a de la neige, les routes sont bonnes. On précise que les routes sont très délicates ce matin pour ne pas dire plus. Un conseil, un conseil, ne prenez pas la route si ce n'est pas obligatoire. Ce matin en tout cas, on parle d'isothermie. Oui, il neige parfois à 350-500 mètres sur le nord-ouest de la région. Oui, c'est important de le dire, il peut neiger jusqu'en bas. Voilà un petit peu ce qui se passe. Regardez. On va assister au déneigement aussi. Jean-Paul, un piéton, avec les mains dans les poches, ce n'est pas conseillé. Elle est partout, on déneige. Regardez, on déneige les terrasses. Voilà ce qui se passe ici devant la crêpe Rivard de Mejeve, à côté du vieux pont, ici. Bravo, magnifique cette émission. Vous voyez, on est en direct. On rappelle, Montblanc Live, c'est la télévision du direct avec la place du village qui fait les directs, justement. N'hésitez pas à nous retrouver tous les soirs à 18h, 23h dans l'émission à la place du village. Mais nous, on est très souvent en direct dans cette émission pour parler de la vie en montagne, pour parler aussi de tout ce qui se passe. On peut en faire un galet. Merci d'avoir regardé cette émission. Pour le pain chaud, on ne va pas traîner, je crois. Commencez sur la route d'abondance, on nous demande. Alors, n'hésitez pas à donner des informations. Si vous êtes en voiture, si vous êtes pris quelque part, si les routes sont barrées, n'hésitez pas à nous le dire chez nous, à le mettre sur cette page. On pourra relayer les informations. N'hésitez pas à poser vos vidéos. N'hésitez pas à poser vos photos. On fait durer un petit peu le tir. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Événement météorologique majeur avec en montagne énormément de précipitations. Les petits chiens sont bien protégés. Regardez-moi ce petit chien comme il est beau. Il est magnifique. Et là, on continue toujours. On rappelle que les conditions sont très dégradées sur les routes. Surtout, attention, vous ne prenez la route que si c'est obligatoire. En montagne ce matin, bien sûr. Les Alpes du Sud sont touchées. Bonjour Saint-Etienne, où il pleut. On vient de voir les pensionnaires du Léman avec les chevaux. Toujours de la pluie sur Annecy. L'information, c'est qu'il pleut sur Annecy. Ça, c'est une information. Il pleut sur Annecy, il ne neige pas sur Annecy. Mais en montagne, ces conditions sont extrêmement dégradées. Encore une fois, on arrive sur la place du village. Et là, je ne vous dis pas, la place du village de Meugèvre. Un véritable chantier de déneigement ce matin. Toujours au service des gens qui sont là. Voilà. On compte pas moins de deux camions de chasse-neige. C'est l'heure du déneigement. Partout, partout, sur les routes, sur le centre du village. On rappelle que dans le village de Meugèvre, la neige est enlevée pour être mise à l'extérieur. Bonjour, de Bourgogne à Saint-Marcel, où il pleut à Saint-Marcel. Nous sommes filés de la place du village tous les jours, de la Lorraine. Merci Philippe et Daniel, merci beaucoup. Puis sur Annecy, neige, détingit à Thônes. La neige tombe assez bas, apparemment. Voilà, cette place du village ne va pas trop, trop déranger les gens qui sont ici, évidemment. On voit des pans de neige qui tombent de l'église de Meugèvre ici. Voilà ce qu'il en est exactement ce matin. Événement météorologique majeur, avec ces énormes précipitations de neige qui étaient assez mal prévues par la météo, on va le préciser. Assez mal prévues parce qu'on ne savait pas si le feu n'allait rentrer. On ne connaissait pas l'isothermie, comme on dit, la neige qui tombe dans le bas. Et on ne sait toujours pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais pour l'instant, ça tombe et ça tombe bien. Voilà ce qui se passe sur cette place, avec la neige qui est évacuée. On va revenir, tout est sur nos pas, justement. On va revenir ici, on voit des glaçons qui pendent ici. Voilà, et ça continue, et ça continue. C'est quand même beau la yacht, oui c'est beau, c'est bien. C'est vrai que la neige est attendue, que les pistes sont impeccables. On rappelle les risques évidents. On entend les cloches, les risques, d'abord pour ne pas tomber, et puis les risques évidents d'avalanche en montagne. Un risque qui est porté à 4 ou 5, suivant les massifs. Et on pourrait atteindre un risque de 5 dans la journée sur certains massifs. Vous avez chaîné vos chaussures, vous êtes mort. On n'a pas chaîné, on marche doucement. Et on fait très attention à ne pas tomber, évidemment. Voilà, trop bien notre yacht, c'est beau, c'est magnifique. Mais ce matin, on fait le point par rapport aux conditions de circulation, on le rappelle. N'hésitez pas à nous donner des informations sur les conditions de circulation. D'un temps, sur la neige qui va arriver, qui va passer au sec, il y a neige à neige, voilà. Qui enlève la neige. Voilà, on va voir ce que ça se passe. On va aller sur le petit fonctionnement qui peut le neige ici, il ne faut pas rentrer. Voilà, et bien sur Tenon, on n'a que de la mouille, ça pleut sur Tenon. Attention Maryse aux avalanches, effectivement, il faut le rappeler, Marie-Noël qui n'est pas loin d'ici, nous regarde aussi. Elle a déjà dû déneiger. Vous voyez des tenues adéquates des gens qui circulent ce matin. Et toujours le déneigement en cours. Voilà, ces hauteurs qui deviennent impressionnantes plus d'un mètre. Moins de 19 à New York, Alexandre. Hé, salut Alex, content de t'avoir. Moins de 19 à New York, Alex. Allez Alex, regardez bien, là-bas au fond, c'est pour toi Alex. La boutique à l'art. Antoine, ton frère, tes parents qui sont ici aussi, Alex, je suis content de t'entendre, de te voir en tout cas. Écoute, bisous de la famille, Alexandre qui est à New York. Alexandre Allard, mégevant qui habite à New York, avec moins de 19 à New York, moins de 19 à New York. Merci Alex. On continue notre petite balade. Bonjour du Bouvray, bord du lac. Léman, où il pleut ce matin. Coucou, il pleut à Nice aussi et chez nous. Non, mais c'est bloqué à Combleau. Bloqué à Combleau, on me dit que c'est bloqué à Combleau. Votre taxi doit arriver du bar, je crois. Voilà, on vient d'entendre que c'est bloqué à Combleau ce matin. Donc, circulation très difficile. Voilà, regardez, scène de déneigement ordinaire en pleine montagne. Moins 27 à Montréal, d'après Josette. Bruxelles, 2 cm ce matin. Bise, oui, Alex, bon courage, bonne journée. Tu dois être tôt ce matin chez toi, peut-être. Nous, il est déjà presque 11h du matin. Voilà, il faut sortir les raquettes. Nous dit, Katia, en Floride, il gèle. Il gèle en Floride. Alors, si les oranges de Floride gèlent, c'est un événement. Effectivement, il fait très, très, très froid. Moins 19 à New York, on a entendu tout à l'heure. Température glaciale, on atteint le moins 30 du côté de Chicago. Et nous, à Majeve, il ne fait pas très froid, moins 1. Et bonjour, Joël. Allez, dis donc, Joël. Joël, du côté des menuires, Joël Laguette, qui a été pompier toute sa vie, qui a une collection hors pair. On entend, d'ailleurs, les pompiers, Joël, c'est drôle, on entend les pompiers. Joël, quelle épaisseur chez toi ? Dis-nous l'épaisseur un petit peu du côté de la vallée des Bellevilles. Bernex, il neige à gros flocons. C'est juste magnifique, nous dit Monique. Voilà, on entend, on se trouve ces pompiers qu'on entend. C'est pas d'oreille, c'est pas d'oreille, c'est pas fait adéquat. On va peut-être les voir passer ici. Voilà, toujours ces conditions très compliquées ce matin. Et on entend, effectivement, peut-être les pompiers. Sans doute les pompiers qui arrivent, oui, les pompiers qui vont arriver. Voilà, ils circulent malgré tout. Regardez, bravo aux services. Bravo aux pompiers qui ont la poste ici. Alors bravo à tous ces gens qui roulent. Attention, les services d'urgence fonctionnent normalement, ou presque. Et sachez que, malgré ces conditions, tout le monde circule. Les bus circulent. La poste circule. Les pompiers circulent. Tout est fait pour que ça circule normalement. On me rappelle que les conditions sont quand même très dégradées ce matin. Surtout sur les routes. Bonjour Monique. Chez nous, c'est de la pluie. Tout a fondu dans le haut doux. Voilà, c'est Monique, mon bardeau. Annecy, il n'y a rien du tout. Voilà, voilà le bus. Alors, regardez bien, les bus sont enchaînés. Ils fonctionnent normalement, regardez. On va s'approcher. Alors, comme on a dit, ordinaire ici en montagne. Peu importe une tempête de neige, évidemment. Plus haut en Bretagne. Le neige en montagne. Bravo, ça rime. Voilà, le bus est ici. A nouveau, la petite chasse-neige ici. Regardez, tout est découpé ici. Il y a des équipements. Voilà comment ça se passe ici en Logev. Ce point spécial qu'on a fait durer un petit peu le direct. N'hésitez pas à poster vos vidéos, vos photos. On pourra en reprendre quelques-unes. Pas de points d'accident sur le glissade. Oui, certainement, une glissade. Voilà, on prend des précautions. Regardez, il y a une dame qui circule. Elle marche ici avec une... Voilà. Bonjour madame. On est en direct, Facebook. Vous avez pris des précautions ce matin pour venir ou pas ? Pardon ? On est en direct, Facebook Live. Bonjour. Oui ? Comment ça marche, c'est-à-dire ? Ça va, je fais attention. Oui ? Parce que mon mari a glissé. Ah non, il est tombé ? Il est tombé. Oui, parce qu'il y a de la glace dessous, en fait. C'est pas trop grave ? Non, non, non. Il s'est relevé, il est allé skier. Ah, il est parti skier. C'est bon signe. Vous avez pris le bâton de ski, vous. Moi, je prends un bâton. Vous avez bien raison. Un bâton de marche. Voilà. Attention à vous, parce que regardez ce qui se passe. Le danger, c'est peut-être aussi les chasse-neige. Merci madame. Vous êtes en vacances ici ? Oui. Vous venez de quel endroit ? Paris. Parisienne. On salue tous les parisiens qui nous regardent. Nombreux, on est en direct. Facebook, vous connaissez ? Oui. La place du village. Eh bien, on est en direct pour montrer les intempéries. Bonjour de Faberge-Ouil-Neige. Merci magnifique. Merci pour les vidéos. Les vidéos aussi, croirez, ça tombe toujours sur la vallée des belles villes, nous dit Audrey. Merci de nous faire partager cette image. Ça vous plaît, vous ? Oui, oui, j'adore. Vous, la neige, vous en vouliez, vous êtes gâtés, là ? Merci madame, bonne journée. C'est extraordinaire. Alors, on fait attention quand même, parce qu'ils sont en train de travailler. Je vais passer. Merci, je passe, merci. Voilà, allez voir les salis au passage. Voilà. Comment ça se passe ? Alors, on arrive ici. La chasse-neige est ici. Les gens, on va. Et on continue à marcher. Bonne balade. Merci. On est parti, cette dame. Bonjour de Toulon. Soyez prudents. Coucou des Parisiens. On les salue, nos amis parisiens. Voilà, comment ça se passe. Ce matin, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on va peut-être pouvoir demander à quelqu'un si c'est compliqué. Il a fallu peut-être pas loin de partir, là. C'est vrai. Il y a peut-être d'autres priorités que de répondre à nos questions ce matin. Bonjour Philippe, merci pour ce direct. Bonne balade. Voilà. Bonjour. On est en direct. Bonjour, bonjour messieurs. Comment ça se passe ? Direct la place du village. Bonjour messieurs. Ah bonjour monsieur. Écoutez, tout va bien. Tout va toujours bien, très bien. Félicitations à toute l'équipe. On est au top. C'est un gilet jaune. Non, voilà. C'est un gilet jaune. Un gilet jaune. On participe volontiers au grand débat. Alors on peut participer au grand débat. Oui, voilà. Mais écoutez, je pense qu'on va rentrer chez nous parce que franchement avec la température qui fait et la neige qui tombe, c'est fini pour les gilets jaunes. Voilà, un crayon rouge. Un crayon rouge. On était ensemble à la fac. Ils ont pactisé. C'est pas vrai. Ils ont pactisé ensemble. Alors, on nous demande où est le vin chaud. Bientôt lors de la périlée. Moi je suis chapeau bleu. Le vin chaud, il n'est pas par là. Non, le vin chaud n'est pas encore par là. Attendez, vous êtes en train de barrer la route aux dames, messieurs. Ça ne se fait pas, vous avez bien raison. Chez vous, c'est où ? Chez nous, c'est à la mairie. Ah, mais c'est à la mairie. C'est pas le mois d'ici alors. Non, en effet. C'est là où il y a le vin chaud. Vous savez, dans le cabinet du maire. Je sais, je sais. Eh bien, on salue madame le maire de Begèvre aussi. Allez, tout à fait. Non, mais c'est monsieur, parce que regardez, c'est monsieur. Non, non, mais on la salue et on la remercie parce que franchement, elle entretient tout à fait bien salue. Elle a bien fait commander de la neige. Justement, vous êtes content des conditions. Absolument. Vous pouvez voir pour moi des piétons souriants. Regardez, monsieur a une canne magnifique ici. On dirait un jacquet qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben oui, qui sait l'utiliser. Regardez. Oh, c'est pas beau ça. C'est un jacquet, mais... Dis donc, pour toi sans le man. Il est top. Dites-moi alors, votre bonheur, c'est quoi ce matin ? C'est de vous rencontrer, monsieur. En effet, notre bonheur, c'est de voir cette neige qui tombe. On a tellement peu l'habitude de voir cette neige tomber. Nous, on est dans le nord. Quel endroit dans le nord, vous êtes ? Près d'Amiens. Près d'Amiens, la Picardie. Oui. Moi, ici. Et vous êtes d'ici. Ben oui, Majef, donc il est habitué, lui. Oui, lui, c'est un habitué. Alors, lui, il est du midi. De quel endroit dans le midi ? De Toulon. Bravo, Toulon. On a des gens en direct de Toulon. Alors, il y a Josette qui va arriver pour le bain chaud, coucou d'Auvergne aussi. Il y avait un instant des gens en direct. Ben, ils sont certainement avec nous encore depuis Toulon. Quel temps il fait à Toulon, ce matin ? Ah, il fait un temps merveilleux à Toulon. Comme toujours. Et vous, ça ne vous dérange pas, ce temps-là, alors ? Ben, pas du tout, au contraire. Regardez-moi ça, c'est pas beau, ça. Super chapeau, nous dit Katia. Ah, c'est pour le monsieur, super chapeau. Ah oui, super chapeau. Katia va bien ? Katia, elle va vous répondre, Katia. J'aime beaucoup votre émission à la télé, aussi. Alors, des gentlemen, ch'ti sous la neige. C'est qui le ch'ti ? Et lui, c'est un gentleman, alors c'est Sophie qui vous dit ça. Ah, Sophie, toutes les amitiés du Nord, ma chère Sophie. Voilà, bonjour, merci pour cette balade. On nous dit le vin chaud au bureau du maire. Oui, cabinet du maire, pas au bureau. Votre emploi du temps aujourd'hui, ce sera quoi, alors ? Nous allons faire un tour au marché, j'espère que... Oui, il y a le marché ce matin. Voilà, nous allons faire un petit tour au marché. Et après le vin chaud, raclette. Jacqueline nous dit qu'il pleut à Toulon, tiens, il pleut à Toulon. Ah, on fait bien l'être là, alors. Alors, après le vin chaud, ce sera quoi ? Raclette. Raclette, dis-moi. On a tous qui l'ont là. Et pour vous, en fait, nous, on attend. On est content, il neige, tout va bien. Alors, on y dit souvent qu'à Paris, à 2 cm, tout est bloqué. Ici, ce matin, c'est compliqué, mais ça roule. Ah non, c'est pas compliqué, ça roule très bien. Il y a des équipes techniques et des équipes municipales qui sont au top du top. Franchement, félicitations, parce que vraiment, c'est entretenu d'une grande manière. Sophie est de l'amberssard, à la base. Ah, c'est passé d'origine. Voilà, Anne nous dit, c'est du harcèlement, cette personne. Bonjour les anciens, vous êtes pas des anciens, vous êtes des... Ouh là ! Ah si, si. On nous dit, vous êtes des vrais acteurs, regardez ça. On dirait effectivement des acteurs. Ah, Sophie, regardez les faits. C'est des acteurs. Quelle couche de neige, ça m'angoisse. Maggie, non, est-ce qu'il veut s'angoisser, vous ? On a l'air angoissé, Maggie. Non, pas du tout, au contraire. C'est pas Maggie ? Si, c'est Maggie. Alors Maggie, non, non, soyez pas angoissé par cette neige. Quelques flouquons ici, ils savent réagir à la neige. Voilà, il y a Sylvain Métra qui nous rejoint, Alexandra, nous dit bon vin chaud, bonne raclette. Regarde ce qu'on fait une émission de télé. Regardez, on est en direct. Ah, Joël de Toulon. Joël de Toulon. Toulon, Corone-Toulon-Est, depuis la Suisse où il neige aussi. Les parisiens ne savent pas conduire, nous dit Patrick. C'est pas vrai. C'est vrai, Norti, les parisiens ne savent pas conduire. Paris-Gos, tête de veau. Oh là là, ça a été dit en direct, attention. On salue nos amis parisiens, à nombreux aussi ce matin en direct avec vous. On va vous laisser, messieurs, il y a Jacques Lappelut qui nous rejoint aussi. Votre dame, elle va arriver. Elle n'ose pas traverser. À Joël de Lône, elle n'ose pas traverser. Voilà, et là, c'est un petit peu... Regardez, c'est tout bloqué là-haut. C'est tout bloqué là-haut. Ah, puis là, regardez, comme il travaille là. Regardez le travail ici. Voilà, c'est ça, l'ambiance de la montagne. Et le coup de jantienne, vous connaissez la jantienne, messieurs ? Ah oui, bien sûr. Un petit coup de jantienne après le repas, il n'y a rien de tel pour se remettre en offre. Alors après la raclette, le coup de jantienne. Tiens, bah dis-donc, vous les pire. Alors, programme, vins chaud, raclette et coup de jantienne. Voilà, et le petit calva nous dit Daniel O'Dea qui a le petit coup de jantienne. Ah là, c'est top. Le petit coup de calva, oui, mais bon, c'est pas trop la région quand même. Non, non, mais ça se boit quand même. On le boit quand même. Ça se boit quand même. Messieurs, vous essayez, et votre dame, elle est où, elle est passée où ? Ah, elle est partie, elle est partie. Ah bah, il y a eu une avalanche, je crois. En tout cas, on souhaite à tous vos amis une grande journée. Bonjour de la Tunisie, dites-nous quelqu'un qui est en Tunisie. C'est moins 16 à New York ce matin, on avait 30, on vient, moins 16. Et moins 30 à Chicago, et il était 35 aussi au Brésil. Alors on embrasse tout le monde et on leur souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous connaissez Facebook ? Ah oui, bien sûr. Alors allez sur le site de la Place du Village, c'est facile à retrouver. Ah oui. Et vous vous retrouverez un grand bonjour au méchevant à ces charmants messieurs. Eh bien, écoutez, nous vous saluons. Et Jacqueline nous dit, n'oubliez pas le Genépi. Ah, on est partie. Merci, 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 merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour, merci. Comment ça se passe ? On est en direct. Hein ? On est en direct Facebook. Ah bon ? Pour la télévision. Ah bon ? Alors on peut vous demander ce qui se passe, comment ça se passe ? De quoi ? Ce matin là ? Comment ça se passe ? Ah non, non, mais comment ça se passe ? Très bien. Très bien. Si je veux donner mon avis, moi je préfère la neige à la pluie. Oui. Oui. Et c'est pas glissant par terre ? Ah bah, on fait attention. Vous avez le cabal ici, vous allez faire des courses comme ça ? Oui, et j'ai même la capuche, j'oublie de la mettre tout le temps. Et oui, et pourquoi vous ne la mettez pas alors ? Parce que je n'y pense pas, je n'avais pas l'habitude, j'habitais dans les fermes tout là-haut. Ah c'est pour ça ? Vous êtes d'ici, hein ? Ah oui, j'étais agricultrice tout là-haut, là-haut, là-haut. Et vous avez vu de la neige toute votre vie ? On va dire que ce n'est pas ce qui vous arrête la neige. Non, non, non. Et au contraire, vous êtes contente ce matin de l'avoir tombé ou pas ? Moi je suis contente, mais je ne voudrais pas qu'il pleuve. Ben oui, voilà, il pleut à sa l'ange, on nous dit maintenant, il pleut à sa l'ange. Josette nous dit, vous avez bien raison, madame, la neige c'est bien, on est à Meugev, on le rappelle, en Haute-Savoie, vous avez grandi en face, sur les rues du jaillet, là-haut. Oui, 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 je suis... Ben qu'il fallait descendre le matin, au boulot ou à l'école. C'était compliqué, c'était compliqué. C'est plus simple aujourd'hui finalement ? Ben maintenant, je... Ben non, ce n'est pas plus simple, mais moi j'allais à l'école depuis là-haut. Mais bien sûr. Ben là-haut, ils y ont fait, mais non, la ferme, ils l'ont changée, ils l'ont mis en appartement. Absolument, l'appartement. Et pour descendre, quand c'était gamine, c'était compliqué ou pas ? Ben oui, c'était comme ça. La ferme, on la voit. Je ne dirais pas que... La ferme, on la voit d'ici, regardez, il y a une chasse-neige qui passe derrière. Merci madame, merci beaucoup. Vous ne prenez pas froid quand même ? Hein ? Vous ne restez pas de prendre froid, non ? Ha 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 ! Bonne journée en tout cas. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Une noria de chasse-neige qui passe avec des gens très sympas. C'est très décontracté, regardez. Voilà, et on continue, on fait attention quand même. On s'est écrasé par les chasse-neiges. On rappelle, priorité aux chasse-neiges, on rappelle aussi qu'en conduisant, vous devez rester derrière le chasse-neige. La cour de l'école Saint-Jean-Baptiste, regardez, les enfants à l'école, regardez. Ça, c'est l'école primaire de Megev. Tiens, voilà, les enfants heureux ici, à la récréation, ils ne doivent pas s'ennuyer. Regardez, ils sont pour l'instant en classe. Tous les cours fonctionnent normalement. Authentique moment, oui. On boit de champagne en avril, ensemble. Oui, absolument, avec plaisir. On va continuer à avancer. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre en direct ce matin. Un spécial intempéries à Megev, on rappelle, en Haute-Savoie, en France, avec un mètre de neige au sol et environ 30 cm tombés cette nuit. Des conditions de route très difficiles, on le rappelle, des risques d'avalanche. Très important. Attention, attention, attention. Merci Sophie pour le côté intervieweur. Ça fait 25 ans qu'on a interviewé les gens. Ça se passe toujours. Bonjour madame, vous êtes d'ici ou pas ? On peut vous demander. Comment ça se passe ? On est en direct, Facebook Live, la place du village. Oui. On vous voit bien protégé, évidemment. Oui, parce qu'il neige beaucoup, c'est magique, c'est merveilleux. Ça vous plaît ? Ah ben, ça me plaît. Est-ce que ça... Moi, je suis... Enfin, je ne suis pas native de Megev, mais je suis... J'habite Megev depuis bientôt plus de 40 ans. Oui. Et je suis toujours émerveillée par la neige. Même bon, même si ça me dérange un peu sur la route de devoir pêler et tout, mais c'est merveilleux la neige. J'adore. Vous avez le sourire d'une enfant. On redevient enfant sur la neige ? Oui, on est toujours enfant. Merci pour ce témoignage. Voyez le sourire de cette dame ici. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Attention de ne pas tomber. Merci beaucoup. Regardez cette ambiance étonnante. Cette dame fabuleuse. Voyez ? Alors, c'est vrai que la route, c'est compliqué, mais regardez un petit peu ces ambiances particulières de neige. Ces gens qui sont là, très décontractés. On est à Megev, on le rappelle, pour faire le point sur les conditions météo très compliquées sur les routes. C'est tellement agréable ici. Voyez, les gens sont bien enmitouflés. Ici, on prend des précautions, on fait attention, on marche doucement, on en profite. Voilà. La bonne humeur de cette dame fait du bien. Oui, Anne. Bonne journée à vous tous. Merci, Anne. Très jolie. C'est vrai. L'école de mes enfants, la société Mabou. Oui, vous connaissez tous vos françaises ici. C'est magnifique. Ils sont habitués dans la montagne. Oui, c'est vrai que les gens d'ici, de la montagne, en fait, sont tout à fait calmes, sereins par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que c'est sur les routes que c'est compliqué. C'est vrai que les risques d'avalanche sont forts. Voilà, on voit passer le monsieur avec le petit chasse-neige ici. Voilà, peut-être qu'on pourra peut-être lui demander quelque chose, mais il a l'air pressé. Voilà comment ça se passe. Voilà, on a fait partager ce moment. Bonjour à tous ceux qui le regardent. Faut faire que les dios, faut faire que les dios. Oui, les dios, c'est des saucisses, ça voyant, elles sont délicieuses. C'est l'esprit montagnard, nous dit Olivier, c'est vrai. Bonjour à Nadine Salou qui nous regarde, mes adjointes à Cluse, Nadine. Voilà, il doit pleuvoir, peut-être neiger à Cluse. Une place du village à Prat, Philippe, chez Dom Pellissier. Oui, on ira chez Dom Pellissier, le voisin de Claude Lelouch qui habite à Prat aussi. Un grand bonjour de Boniface. Oh oui, dis donc Boniface. La Corse, la belle Corse. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en Corse. On rappelle la place du village, c'est la version télé aussi. Tous les jours sur Mbela FTV, la télé du direct. En l'occurrence, c'est nous qui faisons le direct évidemment, régulièrement. Mbela FTV, Mont Blanc de la FTV. Et c'est tous les jours à 18h et 23h, la version télé. Là, vous êtes sur la version. Oula, vous allez venir, peut-être vous demandez comment ça se passe. Mais il a l'air toujours très pressé le garçon. On peut le comprendre ce matin. On ne va pas déranger les gens qui travaillent. Bonjour, Hello, Patricia. Je connais bien le coin. Il pleut sur Annecy. Le collège Saint-Jean-Baptiste ici. Tiens, on va le montrer. Voilà un collège, le collège privé de Mejève Saint-Jean-Baptiste. À côté, on a le collège. Émile Allais aussi, le collège où les enfants sont venus à l'école normalement ce matin. Or, bien sûr, il y a eu quelques quarts, d'après ce qu'on m'a dit, qui sont arrivés en retard. Mais tout est... On peut rassurer les parents, tout se passe bien. Ex-chamoniard, bravo pour les paysages. Voilà, on va se réchauffer un petit peu. Bonjour de Seine-et-Marne. Un enfant de Cluse, Jacques. On va peut-être vous demander un petit peu si plus de fois on y arrive. On peut peut-être pas y arriver, mais on peut le comprendre. On est en plein travail. Jacques. Jean Compostelle. Bonjour de la Seine-et-Marne. Les enfants de Cluse, d'un enfant de Cluse, on l'a dit. Bonjour de Mars. Dans la Loire. Balinze. Au pied du jour, il neige à Balinze. Tiens, la neige est du bonheur aussi. Il faudrait une prière pour qu'il neige un petit peu. Vous pouvez lui demander ce qu'il se passe ? Voilà, ce qu'il se passe. Bonjour. Voilà, on ne va pas le déranger. Parce que je crois que... Voilà, on a compris qu'il était en train de travailler. Ce n'est pas très raisonnable de déranger les gens qui sont en plein travail. Voilà, je dirais cette belle image. Bonjour, messieurs, dames. Madame tient le parapluie et monsieur est protégé. On est en direct Facebook Live, la place du village. Bonjour. Et donc, c'est une belle image qu'on a ici, tous les deux, là. Vous aimez la neige ? Oui. Oui. Vous aimez la neige. Vous l'aimez, vous ? Oui. Oui. Vous parlez en anglais ? Un peu. Un peu. Un peu. Vous êtes de quelle origine ? Vous êtes d'où ? Espagne. Espagne. C'est, c'est. Très bien. Donc, ça vous change ? C'est bien ? Non. Malara. Malara. Non, non, non. Merci, messieurs, dames. Une très belle image. Regardez ce couple avec ce parapluie. Regarde. Ça crée de l'arbre. Oh, la neige. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça. De l'un côté, on travaille. De l'autre, on profite. Bonjour de Marseille. Bonne journée, Philippe. On ne peut pas glisser. Enfin, faire attention. Bonjour de Mont-de-Lieu, la Napoule. Absolument. À côté de Cannes. San Diego, en Californie. Bonsoir de San Diego. Donc, on peut dire que c'est le soir à San Diego, la nuit. En tout cas, ici, en état de Gèvre, Haute-Savoie, on rappelle que nous sommes en France, au pays du Mont-Blanc, et que tous les massifs montagneux sont sous la neige depuis ce matin, avec des conditions de circulation difficiles, avec aussi des gens qui travaillent beaucoup ce matin pour déneiger. On le voit en permanence sur ces images. Voilà. Et puis, des gens qui en profitent. Alors, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui en profitent à côté. Voilà. Voilà comment ça se passe ici. On va maintenant avancer un petit peu, nous, de notre côté. Un petit coin de parapluie pour un petit coin du paradis. Oui, comme Sophie me dit ça. Effectivement, bonjour depuis Vallière. Jacques est en repos, effectivement. Bonjour à ce couple sous le parapluie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Petit direct. Bonjour. Ça va la neige ? T'as vu un peu ? Ça ne te gêne pas, toi ? Non, non, non. C'est magnifique. Voilà mes chemins. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Très bientôt. Bonjour. Regardez, ça, c'est pas beau, ça. Regardez, moi, ça, je vais dans le collège. Saint-Jean-Baptiste, on déneige l'entrée du collège. Voilà, il est en repos. Magnifique, ce couple sous le parapluie, on l'a dit, un petit coup de miaule. Oui, alors là, elle est de circonstance la miaule. Voilà comment ça se passe ce matin. Pour ce direct, on fait durer un petit peu, n'hésitez pas à nous donner vos informations chez vous, le temps qu'il fait chez vous, l'épaisseur de neige chez vous, les conditions de circulation. Et puis, on fera un point aussi sur les conditions d'avalanche qui sont très importants aujourd'hui. On est passé à l'échelle 4 ce matin. Salut, Angelo Pignotta qui nous regarde. Les routes sont délicates, mais tout le monde est bien arrivé ce matin, Angelo. Attention, il faut le préciser quand même. Un coucou à tous mes copains de classe. Restez dans le quartier à Cluse, quartier du Chevron à Cluse. Il neige aussi, Steve. Il neige aussi. Bonjour de Bretagne. Et là, la neige continue à tomber, évidemment, fortement. Voilà, un hôtel, l'hôtel, ici, avec l'entrée de l'hôtel et la neige, bien sûr, qui continue à tomber. Voilà une technique pour éviter que des essuie-glaces. 62, on a eu 20 cm hier dans le 62, dans le Pas-de-Calais. Les essuie-glaces qu'on laisse, généralement, pour éviter de les abîmer. Bonjour de Troyes. Merci pour ces belles images. 34 ans de bons souvenirs à Meugev. Alors que la neige continue, évidemment, à tomber. Peut-être même qu'elle redouble de force en ce moment. Combien de centimètres ? Alors, environ une trentaine depuis hier soir. Et plus d'un mètre au sol. On a dépassé le mètre. On le voit ici, d'ailleurs. Très bien. Voilà. Sur les haies qui sont ici. Alors, attention, parce qu'il y a même des haies. On a vu des décharges de haies hier qui peuvent tomber sur des voitures. Attention. Donc, environ 25 degrés à San Diego, en Californie. Alors, j'ai la chance de connaître, d'être allé à Los Angeles. Malheureusement pas à San Diego. Je suis allé aussi à San Francisco. Et à Sacramento. Gardez les 15 jours comme c'est beau. Gardez-le 15 jours comme c'est beau. Oui, elle va durer. Là, on sait que la neige va durer. On sait que les vacances de février sont assurées. 1m30 depuis lundi, nous dit Alexandra. Il faut qu'elle nous précise où exactement. Meugev, on est à plus d'un mètre. En haut des pistes, beaucoup plus. Regardez les voitures qui sont ici. On a l'impression ici. Toujours des gens qui passent. Beaucoup de calme. Beaucoup de sérénité. Une ambiance particulière. Une ambiance très particulière. Et on retrouve ici les sapins enfouis sous la neige. 1m30, ça va faire de l'eau. Tout ça, oui, c'est important. Parce qu'on a connu une période assez sèche. Notamment à l'automne. Et on a vu à début d'hiver, assez lent. Et maintenant, on est gâté. C'est le deuxième hiver. On a autant de neige en montagne. Il faut bien le préciser. Et cette fois-ci, c'est bien parti pour la journée. Et on verra que les prévisions sont assez bonnes pour la suite. Bonjour, Sylvie qui nous regarde aussi. Une photo de San Diego. Ah oui, ce serait bien une photo de San Diego. Quelle chance, Franck. Oui, regardez. Regardez ce qu'il se passe ici. Voilà, au bord de la route, là. On voit très bien l'épaisseur. Alors là, il y a eu un petit alu. On a un peu plus d'un mètre. Même beaucoup plus d'un mètre. Oui, on n'a plus d'un mètre ici. Là, c'est un petit champ qu'il y a derrière. Vous voyez. Donc, on a à peu près, peut-être un mètre 20 déjà sur ce champ. L'école maternelle de Mugelle, comme étant le public ici. Mon mari des neiges depuis lundi. Oui, Alexandra. Oui, effectivement. Oui, le mari des neiges. Voilà, regardez. Et cette neige qui continue à tomber. Quelle chance. Oui, c'est une chance. On en profite. On vous fait partager ces moments-là en direct. On rappelle, la place du village, c'est le direct sur la page Facebook. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On est très touchés par vos témoignages, en plus. Aussi, un coucou à tous les clusiens, bien sûr. La place du village, c'est l'endroit où vous pouvez vous exprimer. On peut échanger. On peut débattre. Et n'hésitez surtout pas à partager cette page. Et n'hésitez surtout pas à le faire savoir. C'est votre page. Ce n'est pas tout à fait la nôtre, c'est la vôtre. Et nous sommes en émission télé sur MB Live TV, tous les jours, 18h23. On ne fait pas de bonhommes de neige. Alors, pour l'instant, la neige, c'est un petit peu... Vous savez, pour faire des bonhommes, il faut qu'elle soit un petit peu douce. Pour l'instant, elle est un petit peu trop légère. Voilà, l'ambiance. Ici, on en fait des bonhommes de neige. Alors, pardon, il y a quelqu'un qui va, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui va derrière moi, ici. Voilà. Et la neige continue évidemment à tomber. Jusqu'à quand ? Suspense. Probablement jusqu'à ce soir. Voilà. Et on va donc terminer maintenant ce direct. On va vous laisser. On va avancer un petit peu ici. On arrive en direction du collège. Les enfants de l'école maternelle, on ne va pas s'approcher pour respecter leur visage. Voilà, les enfants de l'école primaire, ici. qui sont maternelles, pardon, de Meugève. Tiens, c'est pas une belle image pour terminer ce direct. Bonjour, du Vaucluse. C'est où à Meugève ? On le rappelle, en Haute-Savoie. À Meugève, en Haute-Savoie, c'est l'école maternelle. Les enfants sortent à la recueil. Peut-être qu'on verra une institutrice tout à l'heure. On va peut-être s'approcher un petit peu. Sans montrer les enfants, évidemment. Bonjour. On peut vous demander comment ça se passe à l'école ce matin ? On est en direct Facebook Live. Bonjour. Bonjour. On ne va pas montrer trop les enfants parce qu'on va respecter leur... Justement, c'est bon, ça, je m'apprends. Alors, c'est très gentil à vous. On peut vous demander ce qui se passe ? Ce qui se passe ? Oui, dites-nous, comment sont les enfants ce matin ? Tiens, regardez-moi ça. Ils sont contents, les enfants. Il y a de la neige. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous faites quand il y a autant de neige que ça ? Eh bien, la même chose que d'habitude. C'est-à-dire ? Eh bien, on travaille et puis on sort. On va jouer dans la neige. Voilà, on va les montrer de loin, bien sûr. Oui, il y a les grands qui font de la raquette. Ils font de la raquette, les grands ? Ils sont partis en raquette ce matin ? Eh bien, juste là, autour de l'école, dans l'enceinte de l'école, ils font des raquettes. Vous vous rendez compte, on salue tous ceux qui nous regardent depuis l'île Maurice. 28 degrés, merci de nous faire rêver. Mais les enfants, ils rêvent aussi. Et vous, alors ? Vous en profitez aussi ? Ah ben, c'est merveilleux. Vous avez de la chance ? On a du mal à arriver au boulot, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Merci à tous. Au revoir. On ne montre pas les enfants, mais on sait qu'ils en profitent. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà comment ça se passe en direct depuis la place du village ici. On va terminer avec ce direct ici. Regardez cette têche qui continue à tomber avec ses épaisseurs incroyables ici ce matin. On rappelle les conditions météo très délicates ce matin en montagne. Donnez-nous votre point de vue. Donnez-nous, mettez-vous des photos. Eh oui, 28 degrés, l'île Maurice, ça fait rêver, ça. Et dites-nous un petit peu aussi les conditions météo que vous avez, les conditions de circulation, l'arc de neige, on peut le dire, continuent à tomber peut-être même encore plus fort maintenant. Allez, on vous tient au courant. On fera votre direct probablement dans la journée sur cette page de la place du village. Merci à tous, merci à toutes. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin encore. On vous dit à très 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 bientôt. Merci, bonne journée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada